Bonjour mon fils Zizou. Bonjour. Comment ça va ? Je vais bien, merci. Comment s'est passé le deuil ? Très bien, très bien, très bien. Il est en train de me reposer. Ouais, attention. Voilà. Vous étiez à Barenté. Comment tu as ressenti le deuil de Cabrel, qui était ton frère, ton ami, quelqu'un avec qui tu étais proche ? Comment tu vas ? Bon, grande idée ma joie de savoir qu'il y avait autant de personnes qui avaient de l'estime pour lui. Parce que, comme le ministre l'a dit dans son discours, l'événement qui s'est passé à Barenté sur le week-end, même si ça a été un événement tragique, mais du moins quand même, c'est l'un des premiers événements depuis l'existence de Barenté qui a pu ressortir autant de personnes. Ça veut dire qu'on a arrégé sur que Cabrel a vraiment été aimé par beaucoup de personnes, notamment que ce soit ses amis, ses collègues. Et voilà. Donc, que ce soit la vieille artistique ou le samedi matin, à l'entérrement, il y avait vraiment beaucoup de monde. À titre estimatif, on pourrait dire qu'au moins 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes. Super. Moi, je te prends aujourd'hui parce qu'après, je vais prendre derrière toi ce qui est coordonné l'événement. Bien entendu, je tiens. Un offre pour l'organisation. J'ai donné mon avis avec la famille de Cabrel. Nous avons tous participé et je suis très, très content de dire merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont mis de leur énergie pour que cette histoire se passe super bien. Donc, je voulais vous dire à vous tous, à tout le comité d'organisation, bravo. Je vais prendre une partie du comité d'organisation tout à l'heure, là. Je voulais te demander, Zizou, parce que j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie depuis que Lor Kameni a prononcé ton nom ? Mais voilà. Les gens se permettent de venir sur Internet. Faites de n'importe quoi, si je peux appeler ça ainsi. Parce que nous tous, nous sommes sur Internet, mais on utilise sur Internet de la même façon. D'autres utilisent Internet pour nourrir les familles. De toute façon, on sait déjà qu'en Afrique. L'Afrique a toujours eu des problèmes d'emploi. On s'est retrouvés dans ce métier pas parce qu'on a voulu. Je pense pas qu'il y a quelqu'un d'entre nous, à qui on avait posé la question quand j'étais tout petit, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, l'aurait-tu plus inspiré au comité ? Je pense pas. On a toujours aspiré au métier plus prestigieux, en fait. Notamment, peut-être, la musique, le football, la politique, la médecine, mais voilà. Mais après, ça y a la réalité de la vie. Donc, ce que je veux dire par rapport aux propos des noirs caméliens, vraiment, je sais pas si ça rencontre des gens qui ont causé dans la vie de moi, particulièrement dans ma vie. Je sais pas si ça rencontre des gens qui ont causé dans ma vie, au sein de ma famille, au point où on a eu à faire des réunions familières pour moi, jusqu'à deux fois. Et voilà, quand tu te retrouves tout jeune, ou des gens, ne sors pas à cœur pour que tu passes vraiment des journées de du labeur pour avoir ton bon quotidien. Ça permet de raconter n'importe quoi sur internet, avec des analyses, des formes, bidons, je veux dire. Voilà, les propos du noirs caméliens et ma famille, déjà, comme ça, maintenant, tout ce que ce soit, au niveau de mon père, puis juste avec mon père, même, et mes oncles et beaucoup d'autres personnes. Jusqu'à ce qu'ils ont fait le déplacement pour aller du côté de lui, essayer de regarder chez des foyers, des pratiques, je ne sais pas trop quoi, avec mon nom. Quand on essaie de regarder si l'enfant, là, vraiment, ce qu'on dit, ce n'est pas ça, voilà. Donc, si, 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 ça fait mal, ça fait mal. Qu'est-ce que mon nom qui m'a posé la question, que dis-moi la vérité, si tu as dit quelque part, dis-moi, il ne me connaît pas ce qu'il a fait la vérité à côté. Quand il me dit que non, c'est-à-dire que Dieu est le monde qui s'avance, c'est la vérité, tu vois. Ça veut dire que même si on t'accepte, si on t'accepte, qu'elle soit toi-là. Pour moi, c'est pas mal d'accepter, tu sais que même ceux qui sont tous les trois sont en train de douter de toi. Autant de choses. Maintenant, ça ne fait pas quelques jours, avant qu'il y en aille à bagarrer pour les enseignes, j'ai dit qu'à bon, il a reçu une convocation, il ne va pas y rester. C'est-à-dire qu'il va libérer sa maison parce qu'on dit que c'est une question de sorcier, elle ne fait pas de sorcier la famille, donc il y a autant de choses. Donc... C'est-à-dire qu'avant que tu ne voyages pour aller au deuil, déjà ta famille t'a amené au village pour une réunion familiale. Oui, mes amis sont allés demain, ils sont divisés entre la réunion familiale deux fois. Ou ils sont allés demain dans le convoi là-bas à l'ouest. Pour voir si tu n'es pas sorcier ou pas, ou tu as mis les mains dans les loges ou pas, c'est-à-dire ? Par rapport aux déclarations de leur kameni, c'est-à-dire ? Oui. Chacun est allé de son côté. Chacun est allé, n'importe qui est allé de son côté. Toute personne qui se présente dans la famille, que je connais un marabou comme ça, on dit « ok, va pour le marabou, la ligne de son coin, t'es rendu ». Donc au moins six personnes membres de ma famille sont allées, n'importe qui est allé dans son coin pour aller regarder s'ils voulaient sorcier ou pas. C'est pas possible. Et après, tu es rentrée, qu'est-ce qui se passe avec ta baïresse exactement ? Bon, j'ai reçu un préavis de 25 jours, j'ai reçu un préavis de 25 jours pour libérer sa maison. Parce que le mois dernier, j'ai payé mon loire comme d'habitude, elle m'a renvoyé, elle m'a restriqué de l'argent, elle a dit que non, elle ne voulait pas. Donc je peux garder, vu que je monte le loire en 3-3 mois. Non, elle a dit que non, je pouvais garder les 3 mois, parce qu'elle n'a pas besoin de mon argent, elle ne veut pas juste aider un sorcier dans son immeuble, voilà. Donc... Donc en réalité, ça veut dire que, à cause des déclarations de cette détraquée qui est en Europe, elle est en train de détruire des vies au Cameroun, où tu es là, on t'a demandé de sortir de la maison parce qu'on ne veut pas, la baïresse ne veut pas un sorcier qui loue chez elle, c'est ça que tu veux dire ? Voilà, oui, c'est ça. Et tu sais, tu sais, pour tous les Camerouns, ils savent, vous savez comment le loire au Cameroun, la loi là, surtout c'est pas facile, avant de prendre une maison, disons, parfois si tu veux une maison de 150 000 ou 130 000 au moins, il te faut payer 1 an, voire 2 mois de caution. C'est pour ça que, c'est pour ça que généralement, vous allez retrouver les vies au Cameroun, les parents qui dorment sur les motos, c'est pas parce que peut-être qu'il n'a pas eu un vies au Vies au Cameroun, c'est que pour avoir d'abord à ça, il te faut 1 an. Il te faut 1 an, là où moi je suis placé là, toujours à cause de 5 ans à baigner là. Je me retourne dans le dévou, l'obligation de dépenser encore, ils me faisaient du boucou, encore ils sont faits 1,300 ou 1,400 ou 1,400 pour payer notre maison. Parce qu'elle a commencé à raconter des conneries, ouais c'est compliqué. Déjà quand je n'étais pas à payer 1 an de location, il s'est commencé là, il a franchi le cap d'une étape qui est très difficile pour retrouver le logement à doigt là. Quand tu as réussi à payer, quand tu as réussi à payer 1 mois de noyer, et que tu as réussi à payer 1 mois, tu m'as commencé à payer sans problème. Un matin comme ça, c'était inattendu, tu te retrouves à la gendarmerie, parce qu'on t'essaie de libérer la maison tout d'un coup. C'est-à-dire quoi, ta baire reste à mener à la gendarmerie ? Oui. Pour quoi, pour dire quoi, que tu dois partir de sa maison ? Oui. Et les 3 mois que j'ai fait Lacan, elle me laisse avec elle, je ne paye même pas. Elle m'a envoyé, elle m'a remis de là, il y a là que je paye parfaitement. Tu as payé ton loyer et tu as remboursé ton loyer parce que tu es sorcier. Que l'Oukamini a dit que tu es sorcier, c'est ça ? Oui. Quand tu dois quitter la maison, Jizou, tu pars de Lacan ? Aujourd'hui, c'est dimanche, donc demain lundi j'ai rendez-moi avec la gémobieuse, il va me montrer une maison. Au bout de cette semaine, c'est là qu'on doit trouver une autre maison. Ce n'est pas possible. En tout cas, mon frère, mon fils, petit frère, que Dieu te donne la force, que tu donnes le courage, que Dieu te force. Et puis moi, quand tu m'as expliqué, j'ai demandé que je devais mobiliser Internet pour que tu restes dans cette maison. Tu as dit non, tu ne veux pas, parce que le fait que si tu restes dans une maison où quelqu'un ne te veut pas, tu ne veux pas parce que toi, tu ne veux pas les problèmes. Et je te comprends. Quand c'est arrivé tôt le matin, ce n'est pas aller chercher le plein quotidien. Maintenant, on rencontre parfois des difficultés, on rencontre parfois des difficultés. Quand on rentre à la maison, c'est pour se reposer. On ne sort pas de la maison le matin pour aller chercher nos croix majeurs à tous, pour faire encore des problèmes. C'est vraiment pour la vie de dire que non, moi, je ne veux pas les problèmes. Voilà. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage Jizou et que je te donne la force. Je vois près de 2400 personnes là. Je voudrais que vous partagez 2400 fois. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour qu'on sorte de là ? Parce que quand je dis aux gens que c'est en train de détruire des vies au Cameroun, les gens croient que c'est une blague. Voilà quelqu'un qui est devant vous. Elle fait des déclarations sur elle, elle n'est pas dormi, mais ça joue sur des gens. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir, pour qu'on sorte de là ? Jizou. Donc, c'est que je dirais qu'il y a beaucoup d'autres jeunes comme moi, que les jeunes n'écoutent pas ce genre de conseil. Il y a des gens qui sont... Je propose aussi... Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont binguettes, qui ont des appartements meublés, qui ont des maisons meublées que vous avez construites à Douala. Vous pouvez aussi proposer ça à Zizou. Je voudrais que vous vous mobilisez pour que ce gars ne reste pas dans la rue. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche sa vie. Donc, je vous demande si vous avez des gens, des appartements... Moi, j'ai vu dire à quelqu'un qui a dit qu'elle te propose un appartement. Je vous en supplie, mobilisons-nous pour que Zizou ne reste pas dehors. Que Zizou habite quelque part. Il n'a pas volé. Il n'a rien fait. Il a juste... On a juste... Quelqu'un est sorti sur internet. Le côté de sorcier. Et voilà les conséquences. Donc moi, je vous souhaite, je vous en supplie, mobilisons-nous pour que Zizou ait un appartement. Comme il veut. Il va payer. Il n'a pas dit que c'est gratuit. C'est juste que ce gars ne reste pas dehors. Il n'a pas dit que c'est gratuit. Il va payer. D'accord. Ok. En tout cas, est-ce que tu as le dernier mot ? Comme il disait, le conseil que j'ai a donné à beaucoup de conseils comme moi, c'est que si vous avez un rêve, toujours, toujours, c'est que c'est plus beau. C'est plus beau des enseignes métiers dont on est d'abord passionnés à la base. C'est plus facile. On ne ressent jamais cette paresse à des coupes de vouloir lâcher. Parce que le métier dans les enseignes, on est passionné. Maintenant, il y a des conseils empoisonnés. Ne vous laissez pas distrait par ceux qui sont irrépédient. Si vous avez un rêve à vouloir réaliser, si vous avez une décision à vouloir suivre, il y a trois mots. Le sacrifice, la volonté et la foi. Moi, je pense que c'est rien que ça. Je pense que c'est une volonté et la foi. Tu peux attaquer tes objectifs. On va le voir. Ok. En tout cas, merci beaucoup mon frère. Beaucoup de courage. Merci. N'oubliez surtout pas d'acheter votre savon Mana pour être mignon comme Franco plus mignon. Je vous le recommande. Savon Mana, le meilleur savon de toilette actuellement où je vous parle là. Disponible dans tous les points de vente cosmétiques. Donc, savon Mana pour enfants, hommes et femmes. Je vous le conseille. Es-tu constamment fatigué par ta peau à l'air terne et rideuse ? Les taches ou l'acné présentes sur ton visage effraient-il toi-même ? L'entreprise de Mana House met à ta disposition le savon Mana. L'ultime solution anti-tache, anti-acné et anti-âge que tu recherches. Faites à base de collagène, de vitamine C et de lait de Kogic. Pour les peaux noires et naturellement brunes. Disponible dans les parfumeries, les supermarchés, etc. Renseignements et commandes au 659 44 35 49. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ?